Bon, là on va reprendre les vlogs, tranquillement, ce que je me suis dit le mois de février, c'est un mode défi, tu vois, c'est un mode défi, c'est un mode où on va faire les choses bien, et sur Youtube, on va poster un short ou plus par jour, ces shorts là sont déjà réalisés, sont déjà faits d'avance, et je me suis dit qu'il serait bien de revenir sur la fin de ma vlog sur la chaîne principale, sachant que sur la chaîne secondaire, on va préparer des programmes de musculation, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, des programmes avec moi, mais où je n'ai pas parlé, j'ai envie de tester un truc, parce que si vous voulez marcher dans les autres langues, je vais voir si ça marche aussi avec moi, tu vois, sachant que si je peux faire ça, je pourrais faire beaucoup plus de vidéos, vraiment beaucoup plus, donc je vais réfléchir à comment je vais faire, comment je vais réaliser ça, là je vais juste acheter un pied pour mon téléphone et ma caméra, un petit GorillaPod Joby, pour bien tenir ma caméra, pour faire des plans cools en salle, parce que le mien a lâché, le mien il a duré quoi ? Il a duré 4 ans, il m'a lâché, donc j'en achète un autre, comme ça je serai tranquille par rapport à ça, mais là, là, j'ai envie de faire des vlogs 100% téléphone, 100% au sommet pour téléphone, j'ai début à la fin, avec mon iPhone 14, j'ai envie de voir ce que je peux faire avec, et si tout se passe bien, je prendrai un micro, là, tu vois les micros pour les téléphones, les micros, normalement, je les mets à mon téléphone, et là, je suis bien, si tout se passe bien, le mois prochain, je m'achète ça, ça va dépendre des vlogs, objectif, 10 vlogs pour le mois de février, c'est beaucoup, et pas beaucoup à la fois, il faut que je vois ce que je peux faire, montrer mes séances, ce que je mange, les galères, au tas, comment je fais, comment je m'organise, ça peut être intéressant, je l'océan à la salle, là, là, tout de suite, là, mais le problème, c'est que là, il est 18h, parce qu'en fait, je t'explique, aujourd'hui, je suis parti au travail, je me suis levé à 5h30, 5h30, je suis parti au tas, je suis revenu à 15h, enfin, 15h à 16h, par là, j'ai mangé, j'ai fait une sieste, direct, et là, pour aller à la salle et me filmer, c'est compliqué, vite, n'est-ce pas, c'est impossible, vraiment impossible, donc, là, vu que j'ai un tournage, le soir, dans le Nojo Club, c'est une salle privée, je vais peut-être me filmer dedans, ça va faire une séance, sans me filmer pour des vidéos YouTube, programme, je vais voir ça. Bon, j'ai fait un peu de course, et il faut que je te montre ce que j'ai acheté, parce que c'est important, première des choses, j'ai pris ça, ça, c'est un petit pied pour mes vidéos, comme ça, je mets ma caméra dessus, ou mon téléphone dessus, et je peux pivoter la petite tête qui est là, là, au-dessus, et ça prête de faire des plans contre-plongée, des plans assez immersifs que j'aime beaucoup, donc j'ai pris ça, ça m'a coûté 27€, c'est cher, c'est super cher, le monde de la vidéo. Deuxième chose, essentielle et importante, un disque dur, externe, SSD, 1TB, ça, c'est primordial, pour quand je fais des vidéos, pour mettre mes vidéos dans le disque, pour quand je fais des montages, je fais des montages sur le disque dur, c'est rapide, c'est efficace, c'est cher, mais c'est rentable, donc ça, c'est primordial, ça m'a coûté 119€, super cher, franchement, c'est un délire comment c'est cher, le monde de la vidéo. J'ai pris aussi deux petits déos Axe Apollo, d'ailleurs, toi, c'est quoi tes déos ? Tu mets quoi en déos ? Moi, j'ai toujours baigné dans Axe depuis que je suis petit. Depuis petit petit, le premier déo qu'on m'a acheté en spray, c'est du Axe, sinon, j'avais des déos bulles, là, tu vois, les déos sticks, j'avais ça, tu vois, les Nivea, les Lidl et tout, et le premier qu'on m'a donné, le vrai, c'est le Axe, et du coup, ça m'a pas lâché. Donc, est-ce que t'es dans la team Axe Apollo, comme moi, ou pas, je veux le savoir. Et aussi, j'ai pris un truc important, et voilà, j'ai des choses à dire sur ça, et c'est important pour moi, c'est vraiment important, dans le cadre de ma prise de masse, j'étais obligé de le prendre, ça. Alors, je t'explique pourquoi j'ai pris du Nutella. C'est la chandeleur, les mecs, c'est la chandeleur, la chandeleur, fallait que je prenne mon pot de Nutella, c'est important. En plus, j'ai pris un petit pot à 1,70, à normal, magasin normal, 1,70, je l'ai pris avec les déos. Parce que oui, les gars, les crêpes se mangent qu'avec du Nutella. Dans le cadre de ma prise de masse, il faut que je mange des crêpes avec du Nutella, les gars, c'est important. D'ailleurs, en parlant de Nutella et de crêpes, je vais essayer de faire des crêpes à la farine de patate douce. Parce qu'il y a la marque Koro, avec laquelle je bosse, pardon, qui m'en a envoyé, si je ne me trompe pas. Je vais voir ça, et ça peut bien se passer, des petites crêpes à la farine de patate douce, ça peut être bon. J'ai acheté ce que j'ai sur le front, là, tu vois, ça, là, le Mando Jordan. En fait, de base, je suis parti à Gospor pour un cadeau. Il n'y avait pas ce cadeau, il n'y avait pas. Mais j'ai besoin de sac, parce que, tu vois, j'ai marché avec ça, et ça dans les mains. Et il me fallait un sac, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais prendre une connerie quand même. Comme mon front, il commence à gagner un peu de place, tu vois, ici, ça commence à gratter, ici aussi. Donc, je me dis, bon, plus tard, les gars, il faut qu'on cache le front. Donc, il me faut un petit bandeau. Jordan, c'est important. Il y a aussi, dans le cadre où je vais me rentrer au basket, ou on ne sait pas, il faut que j'ai un flot prêt à l'action. C'est important. Donc, je me suis pris ça, ça a coûté 15 balles quand même. 15 balles. Non. Les gars, c'est cher, les gars. C'est cher. Juste pour ça, like, abonne-toi, regarder plus jusqu'à la fin, et comment avec le code dame sur mes protéines, parce que c'est important. Non, les gars, c'est trop, c'est trop. Mais là, c'est nous, les gars, là, j'ai un tournage. J'ai un tournage tout à l'heure, là, dans deux heures. Donc, il faut que je prépare tout ce qui est caméra, objectif. Normalement, mes objectifs sont là, là, tu vois, mes objectifs. Ma caméra est là à côté. Je vais préparer ça, caméra, objectif, partir à mon tournage. Là où j'ai de la chance, c'est que mon tournage, je fais dans une salle de sport. Donc, après, normalement, je pourrais m'entraîner, faire des vidéos pour ma chaîne secondaire, faire des vidéos programme, si tout se passe bien. Donc, voilà. Il faut que je vois ce que je vais prendre, parce que ce que j'ai à faire, c'est une vidéo simple. En fait, je filme un athlète qui est en pleine prépa d'un changement physique, tu vois. Et il faut que je prépare mes objectifs tranquillement. Sachant que je vais me filmer après, donc, ouais, je vais préparer ça, là, tranquillement. Alors, comment je prépare mon matériel pour tous mes tournages vidéo ? Ça, c'est un truc qu'on n'a pas vu ensemble. C'est un truc qu'on n'a pas abordé ensemble. Parce que, oui, les gars, quand j'ai un tournage, c'est simple. J'ai une table, juste là, je mets tout dessus, d'accord ? C'est une petite table, une table que j'ai achetée à... J'ai achetée où ? Je l'ai achetée à Aldi. Je l'ai achetée à Aldi à 20 euros, je crois, en solde. Une table où je mets tout dessus, tu vois. Je mets tout dessus, je regarde et tout. Je me dis, ok, je vais devoir faire ça comme plan. Je vais devoir faire ça comme tournage, comme vidéo. Je vais prendre ça pour le portrait, pour le gros plan. Je vais prendre ça pour l'environnement. Je vais prendre ça pour faire des inserts produits. Donc, voilà, je prends tout, je mets sur la table, ma caméra, mes deux batteries, mes cartes mémoires. Et après, j'arrange parce que, si je prends un sac et je mets tout dedans, je m'embellis les pinceaux, je vais venir à mon tournage. Et parfois, il y aura des éléments en moins. Et ça, c'est pas bon parce qu'on va pas être moins professionnel et c'est pas ce qu'on veut. Bon, aujourd'hui, on va partir plutôt léger. Je vais te montrer ce que je vais ramener en tournage. Commençons avec la caméra. J'ai utilisé le Lumix S1H. Très bonne caméra. C'est avec ça que je fais certaines de mes vidéos YouTube et tous mes tournages professionnels. Maintenant, avec ça, je suis bien. Je suis tranquille. Je vais prendre trois objectifs qui vont m'accompagner. Le Lumix 50 mm, de 85 mm. Et je vais prendre un Sigma 18-35 avec une petite bague Sigma MC21. Bon, je suis pas une chaîne vidéo, donc je vais pas dire à quoi ça sert. À part si vraiment le monde de la vidéo t'intéresse. Mais voilà, trois objectifs. Un micro pour capter les sons. Parce que c'est important. Je vais faire un tournage de type bodybuilding. Donc voilà, il faut entendre l'écrit. Il faut entendre les conseils. Ça, c'est important. Deux batteries. Deux batteries, ça, c'est primordial. Tous mes tournages de batteries. On sait jamais. D'accord ? On sait jamais. Deux batteries, c'est le strict minimum pour moi. D'ailleurs, dedans, j'ai deux cartes SD. Deux cartes SD, je suis bien. Deux cartes SD de 127 Go. Donc, je suis plutôt bien. Sachant que là, je vais pas faire un tournage où je vais exploiter le gros potocet de la caméra. Je vais filmer en 4K. Pas en 6K. 4K, c'est largement suffisant. Ensuite, j'ai remis mon petit trépied. Ce qu'on a vu tout à l'heure là. Je vais le tester. Parce qu'après mon tournage, si je suis pas KO, je vais rester un peu dans la salle pour faire des contenus pour moi, pour la chaîne secondaire. Donc, je vais voir si ça, c'est utile. D'accord ? Enfin, je sais que c'est utile, mais je vais voir comment il se débrouille. Je vais ramener aussi un petit trépied. Ça, c'est un trépied de nul. Attends. C'est un trépied nul que j'ai pris chez Boulanger. D'accord ? Très, très nul. Mais là, parfois, il me sert. Donc, je mets ma caméra dessus, je le fixe. Et tout, ça me permet de faire quelques plans. Et aussi, une matbox. Alors, la matbox, en fait, je ne sais pas si je vais la prendre. Parce que la matbox, c'est beau à mettre sur les objectifs. Tu vois ? Bon, ça fait un peu caméra équipée. Même si que, de bas, ça sert à cacher quelques flares lumineux. Tu vois, quand tu filmes, par exemple, tu vois le petit truc là, ça retire quelques flares. Donc, ça, je vais voir si je le mets ou pas. Parce qu'en fait, je vais faire un tournage en vertical. Ça veut dire que, quand je vais filmer avec ma caméra, je ne serai pas comme ça. Je serai comme ça. Ok ? Et ça va être compliqué. Et ça, c'est chiant, ça. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, de plus en plus de clients demandent des formats verticals. Et plus de vrais formats vidéo. Et ça, si on est obligé de retraver toute notre technique de tournage et montage et tout. Donc, c'est relou. Donc, ça, je ne pense pas qu'on va le mettre. Et comme je me déplace de manière légère, je ne vais pas prendre de lumière. Je ne vais pas prendre de grosses lumières comme la lumière qui m'a éclairé tout à l'heure. Ou des tubes LED. Je vais juste venir comme ça. Je vais faire confiance aux lumières de la salle. Même si qu'au nojo, dans la salle, on va aller. Tu verras. Les lumières ne sont pas ouf. Ce n'est pas ce que je préfère. Pour tourner des vidéos. Mais bon, on va voir. On verra. On verra c'est comment. On va monter l'iso de la caméra. Et puis, on va se débrouiller comme ça. Ouais. Et en plus, les gars, mes objectifs, ils sont très lumineux. Les trois là. Ça veut dire que, en vrai, quand je les utilise, je n'ai pas besoin de grosses lumières. Ça me suffit amplement. Si j'ai ça, c'est bien. Mais bon, si je n'ai pas, c'est bien aussi. Et je suis un professionnel de l'image. Ne l'oubliez pas. Néanmoins, là, je suis en train de charger mes micro-cravates. Tu vois, le micro que j'utilise pour mes vidéos YouTube, là, le micro qui est là où parfois je le mets sur ma tête quand je fais des programmes. Eh bien, je le charge parce que peut-être qu'il y aura de la parole au début. Des applications, des trucs et tout. Donc, j'aurai besoin du micro-cravates. Le micro canon, il est bien. Mais avec le micro-cravates, c'est beaucoup plus impactant au niveau de la voix. Ça, ça va vraiment dépendre de moi, de mon engagement et de voir si c'est pertinent ou pas d'utiliser sur le micro, là, dans la situation donnée. Je verrai. Si c'est un petit truc vite fait, ça va. Je prends le micro canon. Donc, si c'est vraiment une phrase impactante, une phrase où il y aura vraiment un enjeu, où il y aura vraiment besoin qu'on soit attentif, qu'on écoute bien ce qu'il y a à dire. Ouais, là, micro-cravates. Tu vois, tout ça, tu le seras au moment du tournage. Et ça, eh bien, il faudra réfléchir vite. Tu auras 3 secondes pour réfléchir. 3 secondes et demie, 4 secondes maximum. Bon, ben, sinon, je vais charger mon téléphone et puis on va se rejoindre à la salle. Je vais te montrer la salle. Par contre, c'est possible que je te mette une musique, d'accord ? Parce que dans la salle, il y a des sons, il y a une playlist Spotify et je n'ai pas envie que ma vidéo soit démonétisée. Donc, on se retrouve à la salle pour le tournage. Bon, là, je ne sais plus ce qui s'est passé hier. Je fais mon tournage. Tout s'est bien passé. C'était bien. C'était bien. Après mon tournage, je finis à minuit. J'étais KO. J'étais mort. Sachant que j'ai été levé à 5h30. 5h30 minuit, c'est incroyable. Je suis rentré, je me sens dormi direct. Vraiment. Là, je vais prendre un petit-déj et aller à la salle pour faire une séance et peut-être la filmer pour ma chaîne YouTube secondaire en tant que training. Je vais voir ça. Petit-déj. Bon, je vais manger un peu de pâte avec un cordon bleu. Tu vois. Ça, ça va se rendre bien se passer. Et peut-être que si j'ai encore faim après, je vais me faire du beurre de cacahuète tranquillement avec du pain complet et du miel. Ça, c'est du miel. Ça vient de chez moi. Ça, c'est des Antilles. Donc, il est très concentré. Il est très bon. Donc, ouais. Peut-être on va prendre ça. Je vais voir. Alors, les gars, mon vlog, c'est vraiment n'importe quoi. Je suis parti à la salle. Tout s'est bien passé. J'ai fait une petite séance en spec tranquillement. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle. J'ai soulevé 54 kilos par bras au développé, couché. On s'approche des 60 kilos. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer. Il y avait du monde à la salle. C'était incroyable. Je suis parti tôt. Je suis parti à quoi ? Je suis parti à midi, midi, 13h, 11h. Je crois 11. Il y avait du monde. C'était un truc de fou. Donc, je ne pouvais pas filmer, malheureusement. Mais 54 kilos par bras, 8 reps. J'ai fait des reps complètes. C'est validé. Je suis content à ce niveau-là. Là, je suis rentré. J'ai mangé un peu. Je me suis reposé. J'ai rangé un peu la chambre. Tu vois, là, c'est incroyable. D'habitude, ce n'est pas comme ça. Là, c'est rangé. C'est beau. Là, je suis sur le site de MyProtein. En train de faire ma commande. Parce que, voilà, il faut que je prenne des trucs. C'est important. J'espère que tu as bien l'écran. On est en mode chill. Tu vois, je suis en petite commande MyProtein. Voir un peu ce qu'il y a. Voir ce que je peux prendre. Et puis, voilà. Ce que j'aime bien faire, c'est voir les vêtements. Tu vois. Parce qu'en ce moment, je crée beaucoup de contenu. Énormément de contenu. Et j'ai besoin de vêtements. Donc, il me faut des vêtements. On m'envoie bien MyProtein. Pour faire de la bonne com. Parce que c'est important. On pourrait être un bon ambassadeur. Tu vois. Mais là, il y a trop de vêtements avec un MP tout petit. Des trucs que j'ai déjà. Et c'est compliqué, les gars. C'est compliqué. C'est dur. Là, je ne vois rien. Cet ensemble-là, il est incroyable. Je l'ai quand je suis dedans. Je suis balaise de fou. C'est-à-dire, moi, je n'ai plus de vêtements avec marqué MyProtein en grand. Ou des vêtements avec marqué MP en grand. Ils n'ont plus ça. Ah, ils ont des chaussettes grises. Maintenant. Chaussettes grises. Tu vois ces chaussettes-là, là ? Les grises, ils ne les avaient pas. J'avais les noires, les blancs. J'en avais plein. J'ai sali les blanches. Je les nettoie. Ça ne part pas. Tout. Les noires. Il y a des poils de chat dessus. Ça ne part pas. Mais les grises, il me les faut. Mais là, ça a le 3. Si je veux dire, j'aurais une grise, ça ne sert à rien. C'est dur, mon vêtement, là. C'est comment ? Ce sac, je l'ai, il est archi-bearder. Je kiffe les sacs. Il faut déjà avoir les sacs après. Non, il n'y a pas. Ils n'ont pas de bons vêtements. C'est incroyable. Non, ils n'ont pas de vêtements avec un gros MP dessus, malheureusement. J'avais dit quoi ? J'avais dit les sacs. Accessoires, sacs. Oh, il y a un nouveau sac. Oh, incroyable. Eh, les gars, j'aime trop les sacs. J'aime trop les sacs, les gars. Mais le problème, c'est que tu vois le sac et tu le vois comme ça, mais il faut imaginer sa taille. Il faut imaginer ma caméra qui rentre avec deux trépieds et mes objectifs pour ma caméra. Si ça rentre, je suis carré. Acheter. Poursuivre mes achats. D'ailleurs, les gars, vous avez le code DAMS sur MyProtein. Bien entendu. Le code DAMS. Si jamais tu veux acheter un truc, je ne sais pas, une petite ouée, un truc cool. Maintenant, le code DAMS, c'est important. Poursuivons dans la nutrition. De toute façon, alors, non, ce n'est pas ce que je voulais faire. C'est là, la gamme pro. La gamme pro, c'est la gamme la plus importante de MyProtein parce que c'est la gamme où les compléments sont vraiment bons, vraiment bien dosés, vraiment pro. Je prête un mot où le meilleur pré-workout de MyProtein est là. Aminoboost, ça, c'est un truc que j'ai utilisé et ce n'est pas ouf. On dirait un pré-workout, mais je ne sais pas. Ça, je n'aime pas. Et the web, c'est la web MyProtein Pro que j'ai goûté. Et je suis surpris. Je suis surpris parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça ne fait pas de grumeaux. C'est super bon. Et il me reste encore. Donc là, je ne vais pas en reprendre. Mais j'ai envie de tester The Plant. J'ai envie de tester ça. Il me semble que c'est le mot vegan, si je ne me trompe pas. Mais j'ai vraiment envie de tester ça. The Plant. Donc, on verra ça plus tard. Il me semble qu'ils ont un... Ouais, The In-E-A-A. Ils ont ça. Mais là, on dirait non plus, là. Attends. Pro. Pre-workout et... Ah, non. Ils ont, ils ont, ils ont. The In-E-A-A. On va en reprendre. Cola Cube. Ah, genre, c'est... C'est en mode Coca. Cola Cube. Allez, Cola Cube. Acheter. Poursuivre les achats. Or. Accessoires. Ouais, je vais voir un truc. Je vais voir un truc. Je vais voir un truc qui est important. Accessoires. Accessoires, accessoires. Au niveau des bandes. Pour les poignets. Parce que c'est important. Il faut que je vous dise un truc. Voilà. Tu vois, ces bandes-là. Ces bandes MyProtein. Je les essaie. Elles sont bien. Pour commencer. Mais quand tu commences à... À gagner en force. Quand tu commences à être fort. En musculation. Eh bien, ça, là, ça ne tient pas. Le scratch, il est tout petit. Donc, il faut vraiment un scratch puissant. Et, j'ai vu ça. MyPro, ils ont fait ça. Des bandes beaucoup plus résistantes. Avec un plus gros scratch. Et, voilà, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de tester ça. Du coup, on va le prendre. Ouais, non, là, je vais reprendre mes lunettes. Parce que là, j'ai mal aux yeux vite. Ouais, les gars, une attente de lumière bleue, c'est très important. Il y a un truc que je voulais prendre. C'est bar et snack beurre de noix. On va reprendre du beurre de cacahuète. Par contre, les gars, ce qui est important, c'est de prendre le doux. D'accord ? Jamais prendre le beurre de cacahuète avec les pierres dedans. D'accord ? Le crocillant avec les bouts de deux. Non, non, les gars, les gars. Beurre de cacahuète doux. Smooth. C'est important. Hop. Poursuivre mes achats. Et on va prendre le coup encore là. Et après, c'est bon parce qu'en fait, il me reste de la way. Il me reste... Là, je suis en train de regarder ce qu'il me reste là. J'ai de la clear way. J'ai mon pré-workout. Mon pré-workout, je ne le prends pas toutes mes séances. Je le prends au moins une fois par semaine. Tu vois ? Une fois par semaine ou alors... Une fois toutes les deux semaines. En vrai, en vrai. Donc, en vrai, en nutrition, je suis bien. Je vais voir au niveau de la clear way s'ils ont des nouvelles cuillères. Comment je fais pour voir le clear way ? Je ne te cache pas, d'habitude, je fais ma commande sur mon téléphone. Du coup, voilà, c'est bon. Mais là, il y a tout là. Je vais voir le clear way là. Ah ouais, c'est vrai. Il fallait sortir ma peau. Il faut tout voir. Wow. Il ne s'est pas tout ça avant. Goobongo. Rambokanji. Même ça, j'ai peur ça. J'ai peur les gars. Bérit-Cherry. Bérit-Cherry. Bérit-Cherry, c'est un bon goût. Chéri et raspberry, c'est un bon goût. Goobongo. Pomme, c'est un nouveau goût. J'ai peur. Franchement, j'ai peur. Fresquilles, oui, non. Framboise-Cherry, non. Groseille et framboise. Celui-là, il est super bon, celui-là. Celui-là, c'est super bon. Bancoco, je n'aime pas. Ping, dragon fruit. Attends, c'est lequel que j'ai pris ? Non, c'est celui-là. Ping, grap fruit, c'est quoi ? Il ne faut pas prendre. Je ne sais pas ce que c'est. Il ne faut pas prendre. Tropical, dragon fruit, c'est super bon. Super, super bon. Mais, ah ouais, ils ont beaucoup de goûts. Ils ont encore ceux-là, là. J'ai libéré. Ah, ils n'ont plus le rouge. Ils ont juste le bleu et le apple. Mais le rouge, il est vraiment, vraiment bon. Et là, ils n'ont plus, malheureusement. Ouais, je ne vais pas prendre de clair. Je vais voir un peu ce qu'ils ont. Créatine. Ils ont le créatine monhydrate. Est-ce qu'ils ont la créatine en bonbon ou pas ? Créatine. Créatine, créatine. En poudre. Ouais, non, ils l'ont. Ils l'ont plus, ils l'ont plus. Je savais, je savais que ça allait partir vite. Ah, si, c'est ça. Créatine, comprimé à mâcher. Citron. Hé, les gars, c'est super bon. C'est incroyable. C'est super bon. Moi, j'ai pris un 180 comprimé. Mais là, je vais prendre un 90. En plus, comme ça, ça va faire mon temps de prise de masse. Parce que, les gars, la créatine en poudre, à force, ça fait chier. Ça fait chier. Je te parle sérieux. C'est, c'est, tu prends, tu mélanges, tu... Non, non, les gars, non. Non, c'est embêtant. C'est très embêtant. Mais celle-là, elle est bonne. Et comme j'en prends trois à partir de maintenant, à partir de ma troisième semaine, j'en prends trois. Je suis à 9 grammes. Donc, ça va partir vite. Ah, il y a un truc qu'il faut que je cherche. Ça m'a fait penser Dummies, directement. Dummies. Alors, Dummies multivitaminé. Yaourt. Il y a marqué fraise. Moi, c'est fraise que je veux. Ce n'est pas yaourt. 60. 60 gommes. Ah, c'est des gommes, genre. Gommes. 60 gommes à mâcher. Pour suivre mes achats. Et... Il y en a un pour les cheveux, là. Dummies pour l'intestin. Non. Créatine Dummies. Elles sont trop chauves. Et là, je vais voir s'il y en a d'autres. Ashwagandha. Ashwagandha. Le truc qui peut être anabolique. 60 gommes à mâcher. Attends, pomme rouge. Pomme rouge. Vas-y. Eh, les gars, l'ashwagandha. Apparemment, c'est anabolique. Apparemment. Donc, voilà. Poursuive mes achats. Direct. Ashwagandha, on va essayer. Avec la créatine en prise de masse. On est bien. Dummies de grossesse. Ils sont chauds. Dummies caféine. J'ai des retours comme quoi. C'était pas ouf. Mais il faut que je teste. Mais apparemment, c'est pas ouf. Et, ouais, bah, mon Dummies, pour les cheveux, hein. Parce que, ouais, les gars, tonton d'âme, s'ils commencent à perdre un peu de cheveux. Donc, voilà. On va prendre des gommes. Des gommes pour les cheveux. Et puis, voilà, on est bien. On va retourner dans l'accessoire. Est-ce qu'il y a des accessoires cools à prendre ? Ça, je l'ai. C'est pas mal. C'est, tu mets tes comprimés dedans, t'appuies sur un bouton, ça trompe tout seul. C'est bien. C'est pas cher en plus. Ça aussi, c'est bien. Là, tu mets ta voix dedans. Mais après, il faut laver, c'est chiant. Mais c'est bien quand même. Ça, je voulais tester ça. Parce qu'il y avait une hype en ce moment. Oui, qui va serrer le plus fort, 120 kilos, disons comme ça. Il faut que je teste un jour, mais j'ai pas envie de le prendre. J'ai ma ceinture de l'Est. Je voulais te faire une série de vidéos où je soulève lourd avec ça. Mais je l'ai pas encore fait, mais il faut que je le fasse. Vraiment, vraiment, il faut que je le fasse. Elles sont bien, les bandes. Les élastiques de résistance, elles sont bien. Elles sont stylées et tout. Ouais, sanguette de traction. Sanguette de traction. Ça, ça sert comment? Ça sert à quoi? Pourquoi ça fait un 8? Aperci. Utiliser aussi les terres avec... Ah, d'accord. Ok, 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 ok. Ok, ok. Mais, attends, je sais pas pourquoi ça fait un 8. Mais, ok. Ok. Ouais, ça c'est mon sac. Voyez, pour cheville. C'est ça, c'est pour travailler le boule. Disque de glisse. J'ai vu certaines personnes l'utiliser, mais je sais pas si c'est vraiment utile. Je sais pas. Barre à... C'est des barres de pompe, ça. C'est pas des barres à gypse. Tu vas pas faire des gypse comme ça. Soit c'est la traduction, soit... Je sais pas ce qu'il se passe. Barre à gypse. Ah, tu fais pas des gypse, là. Anneau de génération. Eh, faut que tu fasses des muscle-up avec ça. Pour l'instant, je suis pas prêt. Mes poignées vont prendre cher, mais... Faut qu'un jour, je fasse des muscle-up avec des anneaux. J'ai de la chance, parce qu'on a à Honner. Je suis prêt, j'ai d'en acheté. Mais, il faut que tu en fasses. Cinq ceintures pour la course à pied. Ouais, non, ça me servira. Ouais, ça. Cinq ceintures. Ouais, bah... Vêtements, des stockages hommes. C'est l'endroit. C'est l'endroit favori pour moi. Alors, du fait, tu vois... T'à l'heure, je te disais qu'ils font pas de vêtements MyProtein. Enfin, ils font plus où c'est marqué, en gros. Mais, regarde ce qui reste aussi. Tu vois pas avec ça. Ou ça. Non. Mettez-moi un vrai truc. Mettez-moi un truc cool. Est-ce que ce bonnet-là, il est long et noir? Allez, super. Faut suivre mes achats. J'aime bien les bonnets. J'aime trop les bonnets. Il me faut un bonnet. Un nouveau poney. Ces hauts-là, ils sont incroyables. Ah non, pas cela. Pas cela. Parce que là, il y a des trucs dessus. Je sais plus c'est lequel que j'ai. J'en ai un. Comme ça, il est incroyable. Donc, un autre où il est quadrillé en mode Spider-Man noir. Je sais pas... Pourquoi ils font plus. Je sais pas. Il est vraiment bien. Ce short, je l'ai. Attends. Ce short, il est incroyable. Il est incroyable. Deuxième. Non. Euh... Ouais. Ouais... Ou la fermeture et... Non. Polaire. Non. Euh... ça va être dur les gars, normalement là je prends des heures à choisir un truc, c'est insupportable j'aime pas trop les hauts blancs parce que c'est salissant du ouf tu vois, c'est salissant de fou ouais non je peux pas prendre de hauts blancs, il y aura une tâche dessus je vais voir que ça et je vais être énervé j'ai vraiment été énervé suite, un col rat, rat du coup ouais, 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 l'AMP il est discret, c'est ça, c'est ça le problème, c'est ça moi je vais pas un truc discret, moi je suis un créateur de contenu, moi faut qu'on voit le logo, c'est important il faut qu'on voit le brain, il faut qu'on le voit en fait, tu vois, moi j'aime pas ces débardeurs là, c'est ça le problème j'aimais les débardeurs, mais quand ça fait ça dans le dos, j'aime pas non pas que j'ai pas un dos large de fou, c'est que je sais pas, on dirait un string de dos, tu vois et ça j'aime pas, j'aime pas du tout je préfère être les débardeurs simples, les trucs normal, tu vois euh, ouais, ouais y'a pas trop de trucs, hein et le pire c'est que les femmes, elles ont plus de choix que nous et elles se servent chez nous donc nous, on est, on est, on est morne euh, t-shirt, manche courte, imprimé ouais, je pense que je vais prendre le temps ouais, non, le noir, il est mieux, hein, le noir, il est mieux par contre, je sais plus si je prends du M ou du L oh, je sais plus attends, je vais remettre mes protéines, je te jure, je sais plus ouais, en fait, c'est bon, je suis parti vérifier, je prends du M parce qu'en fait, comme je suis pas chargé et que mes os soient bien serrés sur moi je prends du M parce que c'est important hé, les gars, j'sais pas le vlog 20 jours combien de temps mais là, c'est pour les vrais, là là, c'est pour les gens qui aiment le contenu long ceux qui restent, vous êtes des vrais et qu'il y ait une cote d'âme, c'est parce que c'est important, les gars c'est vraiment important euh, alors qu'est-ce qu'on va prendre d'autre ? j'aime pas ce qu'on va prendre d'autre oh, ils font ça ouais, il y a une petite fermeture en bas en fait, tu vois, ça, c'est des ça, c'est des vêtements euh, lifestyle ouais, c'est des trucs de lifestyle moi j'ai des trucs pour là, la sale j'ai des trucs pour là, la sale pour tout casser je crois que c'est ce haut là ouais, c'est ce haut là, les gars les gars, astuces importantes tu vois tous les hauts comme ça, là, serré près du corps si tu vois ça donc ça là ça, tu vois ça, qui suit le haut des becs faut le prendre parce qu'il y a plein de trucs où c'est coupé ici là il faut pas le prendre parce que c'est bizarre tu vas prendre tes épaules après le truc qui va être là ça va être bizarre mais il faut prendre cette coupure là cette coupe là là elle met bien et c'est important je l'ai en noir, je l'ai en blanc ce haut il est incroyable il me va bien euh ouais, il me fait en bleu mais vas-y, je suis pas un peu orange euh fais voir celui-là ouais, non, 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 non je peux pas prendre ça et j'aime pas les hauts couper comme ça ah les gars, c'est dur les gars franchement, c'est dur je vais, je vais ah, je vais me battre je vais me battre pour choisir les derniers trucs moi je continue à chercher je te montre plus l'écran ça sert à rien parce que là il y a toujours la même chose et vu que c'est un travail euh fastidieux de choisir donc on verra on verra on verra euh ouais bah là même haut là même haut j'ai une couleur euh ouais, j'essaie de faire des vlogs plus régulièrement bon là c'est un vlog un peu spécial c'est un vlog où là c'est vraiment long mais on va faire des choses bien pour le reste comme euh certaines personnes veulent savoir ce que je mange la journée et tout je vais faire un truc où je vais tout montrer tout je vais tout montrer ça va être bien ça va être marrant et ça va bien se passer c'est bon j'ai trouvé un ob1 pour suivre mes achats euh il y a d'autres couleurs en plus il c'est bien ça ouais mais il reste du xs qui va mettre du xs les gars xs les gars mettez du m comme ça je peux au moins rentrer dedans xs ça va être dur les gars ça va être dur pour moi les gars hum suite à capuche dynamic training ils sont chauds les gars ils sont chauds ça je les aime bien my protein dynamic training ils sont trop chauds il y a plein de casquettes my protein il y en a plein mais est-ce que tu me vois avec une casquette my protein est-ce que moi tu me vois avec une casquette ensemble bonnet et gants de course réfléchissant non non faut pas te voir ça sinon je vais acheter tu vas me voir avec tes gants et un bonnet en vlog c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon d'ailleurs les gars là en ce moment je fais des je fais des shorts sur youtube des youtube shorts là youtube il paye les shorts il rémunère les shorts je suis à 1800 vues pour le moment et enfin à l'heure où cette vidéo est tournée là je suis à 1800 vues en tout dans mes shorts comptabilisés depuis le début du mois et j'ai gagné enfin je gagne actuellement 0 0 0 3 centimes c'est incroyable les gars c'est un 3 3 centimes non 3 3 dollars pardon les 0,03 dollars c'est à dire que en euros ça existe même pas tu vois c'est 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 incroyable là je suis en train de faire un short par jour un short par jour ou plus sur youtube j'espère que ça t'embête pas trop je sais pas si t'as les notifs que quand je balance des shorts mais si tu vois mets un petit j'aime tu connais un petit commentaire et on verra parce qu'il y a des shorts qui peuvent faire beaucoup de vues des shorts qui peuvent faire que 100 vues des shorts pour voir si avec les shorts on est bien il sait que les shorts on est bien je ferai beaucoup de shorts pas mal de shorts et avec l'argent des shorts je vais louer une salle de sport un truc cool et faire des vidéos dedans parce que ouais j'en ai marre et il faut que je fasse des choses bien en vrai c'est de l'argent que je vais réinvestir dans ma chaîne concrètement donc je suis en train de faire ça bien et ce qui est bien et pas bien c'est que tu vois je te dis ça mais toi tu pourras rien faire pour m'aider par rapport aux shorts parce que les shorts c'est aléatoire si vous aimez vous mettez des commentaires c'est bien mais c'est pas ça qui va faire en sorte qu'ils se remettent en avant ça va m'aider un tout petit peu mais c'est pas comme ces vidéos là YouTube là les shorts c'est très aléatoire je sais même pas comment ça marche leur algo là donc on verra on verra on verra ce qu'on va faire oh ils ont des pâtes à tartiner euh celle que j'aime là attends je te montre ça tout de suite c'est important cette pâte à tartiner là ils l'ont donc hop je vais la prendre directement et ils en ont une choco noisette enfin voilà je vais remplacer mon Nutella voilà je prends du Nutella c'est bien mais là on a un truc au choco noisette c'est important donc voilà c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut après je te dis la vérité si tu prends ça en pensant manger du Nutella c'est mort c'est juste que c'est mieux de prendre ça que du Nutella c'est mieux c'est mieux c'est mieux je vais voir Choco noisette Nutella c'est un peu pareil donc j'ai hâte de voir ça enfin Nutella c'est juste de la noisette je crois mais bon j'ai hâte de voir ça là ouais je regarde promo en fait là je fais le crevard promo directement ouais qu'est-ce qu'il y a en promo qu'est-ce qu'il y a de 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 bon tous légumis sont dans les promos là c'est incroyable Testophène c'est quoi ça capsule de testo ouais c'est pour augmenter la testostérone moi de toute façon niveau testo je suis bien je suis vraiment bien chocolat protéiné ça fait longtemps que j'ai envie d'en prendre mais le produit il est tout le temps épuisé tout le temps chocolat protéiné je vais faire des recettes tu vois quand je fais des des espèces de pourrées je prends des flocons d'avoine avec du lait j'aime bien mettre des des carrés de chocolat noir tu vois dedans mais là ils ont du chocolat protéiné mais ils en ont plus malheureusement c'est dommage qu'est-ce qu'il y a de bon là qu'est-ce qu'il y a de bon c'est compliqué je pense que c'est bon on a fait le tour on a fait le tour ouais j'ai passé ma commande maintenant je pense j'ai passé ma commande et puis ouais demain c'est une journée où je travaille donc je pense que j'ai arrêté le vlog là parce que là on a bien parlé quand même le vlog il est long cette partie là elle était longue aussi donc demain si tout se passe bien là je te fais un vlog complet où je te montre la vraie vie avec les vrais repas ce que je mange sans triche les galères et tout qu'est-ce qu'il se passe 90% du temps pas te montrer une vie où je prépare tous mes plans à l'avance parce que je sais que je fais un vlog parce qu'il faut que je dise la vérité c'est important en tout cas j'espère que tu as kiffé ce vlog je sais que c'est long il n'y a pas de travail comme mes vidéos de base mais bon moi ça fait plaisir merci et je te parle comme je parle d'habitude donc si t'aimes un petit commentaire ça fait plaisir abonne-toi à la chaîne c'est parfait et puis moi je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite